Parmi leurs caractéristiques, le shaykh a dit, c'est qu'ils n'ont pas pris la science de la bouche des savants de la sunnah reconnue comme telle. Ils ne sont pas allés s'asseoir devant eux et profiter de leur connaissance. Il a dit, ne vous faites pas tromper par quelqu'un. Les gens disent, il a été tant d'années en Arabie, au Yémen. Il a dit, la science, ce n'est pas le fait d'aller et de revenir. Il y a des gens, ils sont allés, ils sont revenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est allé, il est revenu, il est resté tant d'années. Il a dit, ce n'est pas les voyages, quelqu'un fait des voyages, aller-retour, ça y est, c'est quelqu'un qui sait. Il dit non. Il a été, il s'est assis avec qui ? Il a appris avec qui ? Qu'a-t-il appris ? C'est comme ça qu'on reconnaît la science de quelqu'un ou il a appris. Ce n'est pas ni le nombre d'années, ni le nombre de voyages qu'il a fait. Il a dit donc, ne vous faites pas tromper par cette chose-là. Il dit, regardez. Ibn Abbas, comme il a été rapporté dans le mousnad de l'imam Ahmed et dans le mousnad de l'Hakim, et l'imam Bukatia l'a dit que c'est une bonne chaîne de transmission. Quand il a été voir les Khaoua Ali, alors qu'il était 6 000, il leur a dit, mais regardez, est-ce qu'il y a parmi vous un seul parmi les compagnons du prophète ? Personne. C'est-à-dire, il les a fait réfléchir. Est-ce qu'un seul parmi les savants, les compagnons, les gens qui sont sur la vérité, les gens de la Sunna sont avec vous ? Non. Et tu trouveras aujourd'hui, ces gens-là, ces ignorants, qui suivent la même voie que leurs mauvais prédécesseurs, pareil, tu ne trouveras aucun savant de la Sunna dans leur rang. Sous-titrage Société Radio-Canada